Bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la séquence consacrée à l'adressage IP. Les différentes activités que l'on pratique quotidiennement sur Internet s'appuient sur l'émission et la réception de flux de données mises en œuvre par l'échange d'unités d'informations appelées paquets conformes au protocole IP. A l'instar du courrier postal, l'acheminement à travers le réseau de chacun de ces paquets IP est réalisé sur la base d'une adresse. L'adresse assure que chaque paquet a bien une source identifiée et qu'il sera bien délivré à l'équipement destinataire. Une adresse IP est un nombre qui assure deux fonctions logiques fondamentales à l'acheminement des paquets. Une fonction d'identification, ce nombre identifie de manière unique et sans ambiguïté l'ensemble des différents nœuds constituant le réseau est potentiellement destinataire du paquet. Une fonction de localisation, l'acheminement des paquets nécessite de pouvoir déterminer un chemin à travers le réseau aboutissant au destinataire. Un format standard, reconnu par l'ensemble des éléments du réseau contributifs au protocole IP, est nécessaire au support de ces deux fonctions. Ces deux fonctions logiques nécessitent de structurer l'adresse. Un premier niveau de structuration distingue donc deux parties principales. Le localisateur, nécessaire pour déterminer le chemin à travers la topologie de l'infrastructure pour atteindre le destinataire du paquet. L'identificateur local, nécessaire pour la remise du paquet à l'interface désignée par l'adresse du destinataire. La partie localisateur reflète l'organisation topologique de l'infrastructure du réseau afin que chaque relais sur le parcours vers le destinataire puisse prendre sa décision locale d'aiguillage. Elle a sa propre structuration, bâtie sur un modèle hiérarchique. L'infrastructure globale des grands réseaux en général, et de l'Internet en particulier, est organisée hiérarchiquement en plusieurs niveaux. En périphérie se trouvent les réseaux terminaux connectant les équipements personnels d'un réseau domestique ou l'ensemble des équipements d'une structure d'une entreprise. Ces réseaux périphériques sont connectés à un premier niveau d'opérateur de service réseau, également appelé FAI ou fournisseur d'accès Internet, qui prendra en charge l'acheminement des paquets de et vers l'Internet en les relayant vers le ou les niveaux supérieurs. Le niveau supérieur le plus élevé de cette architecture constitue le cœur de l'Internet, couramment dénommé sous le terme anglais backbone, qui signifie épine dorsale. Il assure l'acheminement des paquets entre les grandes régions de l'Internet. Les relais de ces opérateurs de différents niveaux, appelés routers IP, assurent la sélection du prochain relais d'acheminement vers la destination. Cette organisation hiérarchisée de l'infrastructure se reflète dans la structuration de l'adresse. Les différentes parties de celles-ci sont significatives dans les étapes successives d'acheminement des paquets. Cette hiérarchisation introduit la notion de préfixe sur la partie haute de l'adresse. Au sein du réseau, les décisions d'acheminement s'établissent sur la base de ce préfixe. L'ensemble des adresses agrégées sur un préfixe commun sont localisées dans la même région. Les relais n'ont ainsi pas à connaître la localisation des adresses de manière exhaustive, mais simplement les grandes directions identifiées par les préfixes. Les principes architecturaux des réseaux ont permis de construire le réseau global public commun qu'est l'Internet tel que nous le connaissons. Ces mêmes principes techniques peuvent également être mis en œuvre par une organisation quelconque pour construire sa propre infrastructure privative de communication. Il en découle deux espaces d'adressage distincts, public et privé, dont l'étendue de validité diffère. La validité d'une adresse dite publique est globale à l'échelle de l'Internet, de la même manière qu'une adresse du réseau postal est reconnue au niveau mondial. Inversement, la portée d'une adresse privée au sein d'une architecture privative est limitée au périmètre de l'architecture privative auquel elle s'applique. Elle n'a pas de validité ni de signification sur l'Internet public. Par exemple, l'adresse locale identifiant un bagalop dans un camp de vacances n'est valide que pour la distribution des messages internes au camp et n'est pas reconnue dans le réseau postal global. L'adresse IPv6 est l'élément le plus directement et concrètement visible de la nouvelle version du protocole IP. Il est donc important de se familiariser avec ce nouveau format d'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada